Voilà des retrouvailles entre une professeure d'espagnol et une professeure de philo. 95 enseignants font leur pré-rentrée au lycée Nelson Mandela. Cette jeune femme fait sa première entrée. A 40 ans passés, elle devient professeure d'anglais. On m'a dit que j'aurais une classe de 35 élèves. J'ai jamais eu autant d'élèves ensemble. Donc c'est vrai que j'appréhende comment les gérer, comment les disposer, sur quelle activité les faire travailler quand ils sont nombreux comme ça. Mais bon, je pense régler tout ça tout à l'heure avec ma tutrice. On va en discuter, on va essayer de mettre en place des stratégies. Le doyen du lycée, c'est lui. Il fait sa dernière entrée. Il a vu le bac se démocratiser et les rapports profs-élèves-parents se fluidifier. Après 38 ans de carrière, serait-il blasé ? Pas du tout, pas du tout. Si je l'avais été, j'aurais arrêté. Mais pas du tout, parce que c'est un métier qui est vraiment à la fois passionnant, usant aussi, mais enthousiasmant. C'est, je pense, un des plus beaux métiers du monde. Devant cette nouvelle année, quelques appréhensions se manifestent à cause de la réforme du bac, notamment. Cette année, à partir du printemps, les élèves devront choisir une spécialité. Donc, les élèves de seconde et certains collègues, en même temps, sont assez inquiets par rapport à leur discipline, parce qu'ils risquent prochainement de perdre des heures, des heures d'enseignement. Lundi et mardi prochains, les professeurs feront une autre rentrée, la vraie, avec 1250 élèves cette fois. Sections. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada